Musique Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur Radio Quetch 89.1 de l'AFM. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 février 2022 et il est actuellement 19h. Toute l'équipe de Campus Mag est ravie de retrouver ses auditeurs. Campus Mag, une émission réalisée à 100% par des étudiantes et des étudiants de l'Université de Haute-Alsace, ça n'a pas changé. Vous écoutez la deuxième émission de Campus Mag, avec des chroniques, des bas et bien sûr des musiques. Je suis Gessaline, étudiante en licence d'anglais, deuxième année. Et avec ma collègue Loïc, nous allons animer cette émission. Bonsoir Loïc, peux-tu te présenter ? Bonsoir Gessaline, en tout cas je suis très heureux de retrouver mon collègue. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas présenté une émission ensemble. Je m'appelle Loïc, je suis toujours étudiant au Campus de la Fondrie à Mulhouse, en deuxième année de sciences politiques. Merci, nous avons un très beau programme ce soir, il me semble. Et oui en effet, puisque nous allons commencer avec une chronique de Théophile sur le manga Bleach, qui a vu la première partie de la dernière saison sortir en animé. Puis une chronique sur la nouvelle plateforme Mon Master, avec Arnaud. Et enfin, une chronique sur le film Astérix et Obélix. Et nous pourrons terminer en fonction du débat, d'un débat avec nos étudiants. Et puis tout de suite, on va accueillir Théophile dans notre studio. Bonsoir Théophile. Bonjour, comment vas-tu ? Très bien, vous êtes très beau aujourd'hui, comme d'habitude. Mais toi aussi, tu rayonnes, tu as les cheveux tellement soyeux. Ah je sais, on me le dit souvent. Qu'est-ce que ça te fait ? Faudra que tu me donnes la marque de ton shampoing. Ah tous les jours, bien sûr. Alors qu'est-ce que ça te fait d'être ici dans ce studio pour ta première chronique en direct ? J'en ai rêvé toute ma vie. Et te voilà donc ici. Ah oui, avec une équipe de qualité en plus. Coucou Arnaud. Arnaud qui est à la technique et qui est sûre pour ce soir. Heureusement qu'il est là, il nous sauvera toujours ce Arnaud. Nous t'écoutons Théophile. Eh bien, moi j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un de mes mangas préférés, Bleach. Qui, comme Loïc l'a très bien dit, a vu la première partie de sa dernière saison sortir en animé au Japon cet hiver. Alors, rapidement, pour placer dans le contexte, qu'est-ce que c'est Bleach ? Bleach, c'est un manga shonen écrit, dessiné par Titekubo de 2001 à 2016. Aujourd'hui, on va parler, pour une remise en contexte, du Big Free. Le Big Free, c'est une appellation qui désigne trois mangas qui, durant les années 2000 et 2010, ont écrasé toute la concurrence au Japon. Ce Big Free était composé de trois oeuvres. Bleach, Naruto et One Piece. Pourtant, aujourd'hui, on retient très bien Naruto et One Piece, et Bleach, on a un peu tendance à l'oublier. Eh bien, cet oubli est maintenant fini. Parce que la dernière saison de l'animé est en train de sortir actuellement. Donc, rapidement, un petit résumé de l'histoire. Bleach, ça raconte l'histoire de Ichigo Kurosaki, qui vit une petite vie de lycéen tranquille au Japon. Il a juste une particularité, c'est qu'il peut voir les fantômes. Un jour, il va rencontrer un fantôme un peu spécial qui s'appelle Rukia, qui est en réalité une Shinigami, un esprit chargé d'amener les esprits perdus dans l'au-delà. Une certaine relation de complicité va alors se nouer entre Ichigo et Rukia. Celle-ci va donner ses pouvoirs à Ichigo suite à un quiproquo et à un affrontement face à un monstre. Et Ichigo va devenir un Shinigami. Ainsi, le postulat de Bleach est très simple. Ichigo, en tant que Shinigami, va tenter de protéger les autres et de faire perdurer le cycle des âmes. Alors, qu'est-ce qui fait que Bleach est, à mon sens, un très très bon manga ? C'est très simple. En premier lieu, son héros, Ichigo. Là où les autres héros de Shonen ont tendance à être de grands idiots avec de grands rêves, Ichigo, lui, paraît beaucoup plus normal qu'un Luffy ou un Naruto, par exemple. Ichigo, c'est un lycéen normal qui veut faire un peu sa vie normalement. Son seul objectif avec ses pouvoirs de Shinigami, c'est pas de devenir le plus fort ou de devenir le roi des pirates ou que sais-je. C'est vraiment de protéger les autres, sa famille, ses amis. Et ça, ça rend le personnage très identifiable pour n'importe quel lecteur et très attachant. C'est vraiment une des plus grandes qualités du manga, ce Ichigo. Parlons aussi rapidement des combats qui sont juste épiques, avec des pouvoirs incroyables. Je pense notamment au vieux Yamamoto, qui a des pouvoirs de feu absolument magnifiques, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, mais aussi des combats beaucoup plus psychologiques. Je penserais à certains personnages comme Kyuraku, par exemple, qui ont des pouvoirs où ils doivent utiliser des jeux d'enfants durant leurs affrontements au sabre. Parce que ces sabres ont des particularités, ce sont des anpactos. Ils ont la possibilité d'offrir différents pouvoirs à leurs utilisateurs. Ce qui donne souvent des combats très très psychologiques. Et qui est dans un shonen où je trouve le genre a parfois tendance à devenir une montée en puissance sans arrêt. C'est quand même très rafraîchissant. Parlons aussi d'un des autres gros points forts du manga, ses personnages secondaires. Alors là, franchement, chapeau Titekubo, parce qu'il a parfaitement géré ça. Bleach possède un univers assez vaste, qui reprend notre monde de base, mais en y ajoutant une subtilité. Les Shinigamis, une espèce d'autorité supérieure, pas humain, mais ce sont vraiment des esprits qui doivent régir le cours des âmes. Et ces Shinigamis vivent dans ce qu'on appelle la Soul Society. Et la Soul Society possède un organe militaire qui s'appelle le Gotai XIII, avec différents capitaines, différents statuts militaires. Ce qui paraît vraiment très semblable et donne vraiment un aspect très vivant à cet univers, justement. Le fait qu'il a existé avant, pendant, et qu'il existera après son récit, ça vient vraiment créditer l'œuvre. Justement, ces personnages, notamment les capitaines, le plus haut stade militaire du Gotai XIII, ils pourraient tous quasiment avoir un spin-off tellement ils sont bien travaillés, ils sont intéressants. Je pense notamment à Kyuraku Shunsui, un personnage qui est ô combien bien écrit, je trouve. Et je le trouve très important dans un shonen, où certains personnages ont tendance à avoir tous les mêmes flashbacks, la même histoire, et finalement ça devient très répétitif, coucou Naruto. Même si au fond, j'aime bien Naruto quand même. Et en plus de ça, Bleach se paye le luxe d'avoir des antagonistes incroyables. Incroyable, honnêtement, je pense que parmi tous les antagonistes shonen, je ne spoilererai pas, mais Bleach peut se targuer d'avoir le meilleur. Ce sont des antagonistes charismatiques, très intéressants, très intelligents, ce qui fait qu'à chaque fois, même si on est censé les détester, on ne peut que les aimer d'une part. Parce que vraiment, on adore les voir en scène, se moquer de leurs adversaires. C'est toujours vraiment bien d'avoir ce genre d'antagoniste. Enfin, il faut aussi parler d'un autre aspect de Bleach qui est, je trouve, très bien géré par Titekubo, c'est les dessins et la mise en scène. Titekubo a un trait qui est, je trouve, très particulier et qui rend ses combats très lisibles. Là où un des reproches que je ferais à One Piece ou Naruto, c'est que des fois, les pages, on ne comprend pas, on ne comprend pas l'action, c'est très chargé. Bleach, c'est très épuré, et ça, j'aime beaucoup. Ça rend les combats vraiment de plus en plus lisibles. Alors que déjà, ceux du début du manga sont très très bien, alors à la fin, je ne vous raconte pas à quel point c'est vraiment génial. Bon, Bleach a aussi des points négatifs, je pense notamment, et c'est ce sur quoi Mon Axe va tourner pour cette fin de chronique, c'est sur sa fin. Parce que la fin a été très rushée. Titekubo a dû faire face à des pressions éditoriales pour finir son manga, et il n'a pas pu le finir comme il le voulait. Et c'est là que c'est intéressant, parce que l'adaptation animée, qui sort plusieurs années après la fin du manga, qui s'est finie en 2016, je précise, va venir corriger ses erreurs. Titekubo a travaillé avec l'équipe de David Productions, qui fait... Pardon, c'est le studio Pyro, je me suis trompé, excusez-moi, qui va réaliser cet animé, et il va travailler avec ce studio d'animation pour, en quelque sorte, redonner la version de Bleach qu'il voulait donner à la base dans son manga. Et ça, c'est vraiment cool. J'ai eu l'occasion de voir de nombreux extraits de ce qui se sont sortis au Japon, et je dois avouer que c'est magnifique, les combats sont incroyables, les OST sont juste magiques. OST qui ont d'ailleurs été toujours un des grands points forts de Bleach, je pense notamment à des OST comme Clavar Las Espada, ou encore Pre-Kippist of the Death. Franchement, sur ce point-là, c'est très bien géré. Et aux fans du manga, je dirais, attendez, et ce sera vraiment le dernier point de ma chronique, car Bleach n'est pas fini. Bleach va reprendre, en effet, Titekubo a sorti un one-shot l'année dernière, où il annonce la reprise de son manga quasiment 8 ans après la fin de celui-ci. Et franchement, j'ai hâte. Parce que Bleach, comme je l'ai essayé de le faire véhiculer dans cette chronique, c'est vraiment un manga génial. Merci beaucoup, Théophile, pour ta chronique sur Bleach. Alors, si tu devais résumer et donner envie à quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout au manga, qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour le convaincre, en fait, de regarder ? En 10 secondes. Franchement, c'est un manga qui, comme je l'ai dit, a des persos auxquels on peut vraiment s'identifier, qu'il y a des combats qui sont super. Donc, honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs mangas pour commencer justement à se lancer dedans. Là où, par exemple, un Joujo's Bizarre Adventure, je ne conseillerais pas à quelqu'un qui ne connaît pas les mangas. Tel point, c'est le propos atypique. Bleach a cet aspect très grand public, mais à la fois très japonais que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Théophile. Merci beaucoup, Théophile. Et tout de suite, on marque une petite pause musicale. On va écouter Flowers de Miley Cyrus. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Parcours Sous-titrage ST' 501 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 comme beaucoup l'ont décrit, reste pas décevant parce que j'en attendais rien, mais reste franchement pas très 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 bien bon alors on va déjà parler des points positifs parce qu'il y en a quand même bah déjà les décors notamment ceux de la Chine sont vraiment pas mal, même si bon ils auraient pu être améliorés mais on s'y croit, les caméos qui ont été vendus dans tous les trailers comme étant le gros point du film et qui ont été souvent décriés avant la sortie du film bah franchement j'ai trouvé que ça passait pas si mal notamment celui de Zlatan Ibrahimovic je me suis dit que c'était le truc qui allait tuer le film, alors en fait le caméo de Zlatan est plutôt bon, il joue pas trop mal c'est bien intégré et toutes les vannes qui sont faites dessus sont plutôt drôles et m'ont fait bien rire, donc ça c'est vraiment plutôt cool aussi la relation Asterix et Obélix je trouve marche plutôt bien, bon après c'est aidé parce que Guillaume Calnet et Claude Lelouch qui jouent respectivement Asterix et Obélix sont potes dans la vraie vie donc bon on ressent quand même qu'ils prennent du plaisir à jouer ensemble et je trouve que c'est toujours un plus pour un film et puis la musique qui a été en partie réalisée par Mathieu Chédy de M et bah est pas trop mal le thème principal est sympathique c'est pas extraordinaire mais ça fait le café donc c'est plutôt agréable à écouter aussi je reviens à Claude Lelouch en Obélix bah j'ai bien aimé son interprétation passer après Depardieu c'est quasiment impossible et même si bon je trouve que GG reste le boss bah faut avouer que c'était quand même pas mal du tout j'ai vraiment adoré son interprétation qui change un peu qui est différente mais qui reste très cool donc franchement Claude Lelouch en Obélix c'est très très bien et pour continuer dans les rôles Vincent Cassel en César c'est une évidence vraiment quand tu vois la gueule de César quand tu vois la gueule de Vincent Cassel tu te dis il y a pourquoi personne n'y a pensé avant il est charismatique charismatique mais on en reparlera dans les points des négatifs je trouve qu'il est très mal exploité ça c'est dommage mais en tout cas vraiment plutôt bon casting à ce niveau là je pense aussi à José Garcia qui joue un rôle un peu plus mineur aux côtés de César qui est très très drôle qui m'a parfois fait beaucoup rire et j'ai vraiment adoré son jeu après c'est José Garcia donc dans les rôles comiques il est très fort surtout qu'il s'inspire un peu de ses jeux sketchs avec son acolyte Antoine de Cône donc non c'était vraiment plutôt bien et puis de ce côté là le film n'est pas à plaindre mais il y a beaucoup 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 de négatifs et ça c'est vraiment dommage déjà parlons du plus gros point faible du film pour moi le rythme le rythme n'a aucun sens c'est déjà le film est construit quelque peu entre la conquête de César pour la Chine et d'un autre côté le voyage d'Astérix et Obélix en Chine donc c'est pas forcément très bien géré des fois les séquences sont un peu mis bizarrement ce qui fait que ça donne un aspect au film ultra haché et pas du tout fluide ce qui fait que le visionnage est pas très agréable je trouve aussi on peut rajouter que la technique est aux fraises je pense que le film n'est pas fini d'ailleurs j'étais voir le film en avant-première dans mon petit cinéma à Bar-le-Duc avec ma soeur et mon cousin et avant le début du film on a eu un petit message de Guillaume Canet qui a été diffusé sur l'écran où il disait qu'il avait pas pu faire d'avant-première et qu'il s'est excusé où il était présent physiquement parce qu'il avait fini le film quand même en retard et ça se sent tu sens que le film il est en retard parce que la technique est pas finie je pense notamment il y a un moment il y a un passage de nuit américaine pour ceux qui sont pas très familiers avec les termes techniques du cinéma la nuit américaine c'est pour faire croire que la scène est filmée de nuit mais juste en fait on met un espèce de gélule bleue sur la caméra qui fait croire qu'on est la nuit alors qu'on filme de jour mais le problème c'est que c'est très mal fait à un moment tu vois le ciel tu te dis c'est en plein jour c'est assez moche et on sent très clairement qu'ils ont juste posé un filtre bleu sur le truc et puis hop ils se sont pas fait chier c'est vraiment de ce point de vue là très décevant il y a même aussi des fois des transitions entre la 3D et la 2D qui est juste lamentable je trouve ça horrible et surtout quand tu regardes le budget du film il a été vendu comme étant un film à 65 millions d'euros ce qui fait un des films les plus chers de l'histoire du cinéma français je ne déconne pas tu vois pas le résultat tu sens que tout est passé dans les cachets des acteurs et le problème c'est que faire des films avec beaucoup d'argent ça fait pas des bons films ça Luc Besson l'a très bien montré durant sa carrière mais là franchement au moins Luc Besson ça avait une technique à peu près correcte là c'est vraiment pas le cas puis bon j'ai été assez encenseur notamment sur le cameo de Zlatan mais certains cameos ne passent juste pas et tu te demandes leur utilité tu les enlèves au film ça sert à rien je pense notamment à Big Flo Lee qui me sont sympathiques que j'aime bien en vrai mais ils ne servent à rien dans le film je suis désolé McFly et Carlito aussi ça dure 30 secondes ils ne sont pas drôles alors qu'ils me font plutôt rire McFly et Carlito quand je regarde leurs vidéos Angèle Angèle j'aime beaucoup Angèle elle chante très bien c'est une très bonne acte enfin une très bonne chanteuse mais déjà qu'elle ne joue pas ultra bien et puis surtout quand tu la vois elle te dit ah bah oui c'est bien ou c'est non Obelix sincèrement c'est gros enfin c'est gros comme clin d'oeil ça n'a pas du tout l'humour qu'avait Chabat cette finesse donc franchement très décevant sur ce point là les cameos il y a un cameo qui a quand même été bien réussi c'est celui d'Aurel San qui joue déjà Aurel San avait déjà fait une incursion dans le cinéma avec son excellent film que je vous conseille Commencez loin qui est vraiment une petite pépite et je trouve qu'il joue vraiment bien et il m'a fait d'ailleurs bien rire durant sa scène par contre bon à la fin son gros clin d'oeil sur la terre est ronde sans spoiler c'était vraiment pas nécessaire je pense que ça aurait été mieux de l'enlever et de me rajouter un autre truc sur lui et aussi un des autres gros points faibles du film c'est les scènes d'action qui sont incompréhensibles j'ai aucun mal à ce qu'on fasse des scènes d'action rigolotes pour Astérix et Obélix c'est même le principe du truc de les voir tabasser des romains qui s'envolent et tout mais là tu comprends rien puis ils se sont rajoutés des difficultés en voulant faire parfois des espèces de combats de kung fu vu que ça se passe en Chine et du coup c'est très mal filmé c'est pas tu comprends tu comprends pas ce qui se passe et ça les coups n'ont aucun impact je trouve ça vraiment vraiment nul puis il faut rajouter aussi le début ultra laborieux du film ou qui se passe en Gaulle où c'est une blague de cul toutes les deux secondes le film aurait limite pu être rappelé et renommé Astérix et Obélix la guerre des Gaules vu qu'on parle que de cul au début c'est vraiment chiant moi je vois un Astérix et un Obélix c'est en partie pour l'humour mais aussi pour l'aventure et là on le ressent pas du tout il y a beaucoup de vannes qui marchent pas bon alors ça dépendra de l'humour de chacun mais vraiment comme je le dis les vannes pipi caca au début c'est sympa deux secondes mais ça devient vite chiant et en parlant de chiant Astérix non mais Astérix j'aime bien Guillaume Canet je trouve que c'est un très bon acteur mais là son Astérix c'est juste déjà il est pas très crédible parce que tu regardes Lelouch et Canet ils font quasiment la même taille alors au moins t'avais le contraste entre Gégé et puis Gérard Depardieu et les précédents acteurs d'Astérix je pense notamment à Edouard Berre qui était pas très très bien mais c'est pas la faute d'Edouard Berre c'est plus la faute du script mais là ça marche pas en plus Astérix il est chiant il fait tu sais pas pourquoi il veut arrêter de boire de la potion magique alors pourquoi il dit on sait pas les effets que ça bah tu t'es jamais posé la question dans la BD et c'est vraiment j'ai pas retrouvé le personnage que j'ai aimé quand j'étais petit et ça c'est vraiment vraiment triste je trouve et parlons un des autres gros points faibles du film Jonathan Cohen et ça me fait chier parce que j'adore Jonathan Cohen vraiment je trouve ce mec est tordant chaque fois que je le vois dans une vidéo YouTube je suis heureux de le voir et bah ça marche pas il est pas drôle son personnage n'a aucun intérêt il sert juste à être rendant Astérix encore plus chiant et il est chiant lui-même donc franchement j'ai pas aimé du tout le personnage et enfin pour ce qui est des points négatifs franchement encore des histoires d'amour dans Astérix dans chaque Castérix Live on a une histoire d'amour alors c'est sympa deux secondes mais au bout d'un moment ça devient vraiment retondant et puis quand c'est dans ce film là qui est pas bien géré au moins chez Chabas ça avait le mérite d'être sous le trait de l'humour et ça marchait très bien je finirais juste en disant que les costumes honnêtement j'ai vu des costumes Jiffy tout ça qui étaient bien méfaits que ceux-là et pour conclure je dirais que franchement bah le cinéma français est mal parce que 65 millions d'euros là-dessus en plus Guillaume Canet qui essaie un peu de ramener des gens en disant ah oui il faut aller voir le film pour les films français je tiens juste à rappeler que le film du coup c'est 65 millions d'euros le budget soit 73 millions de dollars environ quand tu vois la gueule du film tu compares avec le film Canlotte qui est sorti il y a un an et demi je crois qui était à moins de 20 millions de dollars de budget qui avait mille fois plus de gueule que ça je trouve ça vraiment dommage puis on peut aussi se demander si on a pas des problèmes d'adaptation en fait en France et même ça je trouve que bah c'est faux on arrive à très bien d'adapter certains médias je pense notamment à l'excellent Niki Larson et le parfum de Cupidon de Philippe Lachaud qui en plus de ça adapte un manga japonais donc c'est encore moins facile qu'une BD française et il a très très bien réussi et qui est un des meilleurs films français que j'ai pu voir et on peut quand même se rassurer pour Astérix parce que Alain Chabat prépare une série animée sur Netflix adaptant le combat des chefs et ça j'ai hâte et j'espère que ça va relever le niveau parce que franchement j'ai de la peine pour mes petits gaulois adorer et vous venez d'écouter cette chronique qui a été enregistrée la semaine dernière et je tenais juste à préciser que durant toute la chronique je dis Claude Lelouch au lieu de Gilles Lelouch je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette petite erreur qui est due au fait que c'était ma première chronique et je vous remercie pour votre indulgence maintenant nous retrouvons la magnifique la sublime Loïc et l'incroyable Gessaline merci beaucoup Théophile Théophile tu sais que je l'aime bien oui je sais alors tout de suite nous allons écouter un petit peu de musique ça peut être sympa ça on va écouter TikTok de Kecha c'est parti à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et vous venez d'écouter c'est TikTok de Kecha et tout de suite Valentin bonsoir et Louis ainsi que moi-même bonsoir Louis bonsoir il n'avait rien d'autre à faire ce soir de mieux du coup ils se sont dit on va venir là c'est dire notre vie alors du coup je vous propose de commencer avec la première question que tu préfères être comme la majorité c'est très français de penser comme ça c'est à dire français c'est à dire français je sais pas non mais c'est à l'international l'image du français c'est un peu le type jamais content donc finalement la majorité devient un peu la différence c'est très philosophique ouais un peu ouais c'est comme ça que les gens nous voient après je pense que Elija a un commentaire à faire un commentaire à faire alors je pense que tout dépend de pourquoi parce que je pense que d'un côté être dans la majorité quand on dit que finalement 39-45 c'était pas très cool c'est pas forcément mal d'un autre côté je pense qu'être le seul dans une pièce de néofasciste à dire que globalement tuer des gens c'est pas très cool non plus ça a du bon oui et puis bah pareil par exemple quand on est dans le Haut-Rhin bah on peut on doit même on a le devoir de dire Manala ça c'est la majorité je me dois d'intervenir à ça c'est la minorité dans ce cas là on est différent on est différent je me dois d'intervenir sur cette question je suis d'accord pour ces différences mais le problème alors je te cite toi mon cher Loïc je ne sais pas si c'est si toutes les personnes du Haut-Rhin sont comme ça mais cette volonté d'imposer cette diction en tant que Manala mais Loïc c'est un peu un extrémiste du Haut-Rhin voilà il faut justement ok il y a des différences mais il faut les respecter et pas essayer de corriger les gens quand selon toi ils prononcent de la mauvaise manière genre je suis le seul à corriger les gens bien sûr si je peux me permettre moi j'ai sa ligne animatrice de Radio-Couet c'est encore pire je suis des originaire de Franche-Comté et donc en Franche-Comté nous disons les gens bonhommes au bûcher je persiste avec cette appellation je suis désolé chez moi c'est comme ça et je vois pas pourquoi je retire tout ce que j'ai dit je retire tout ce que j'ai dit avant juste pour ces genres de personnes il faut peut-être imposer un autre nom moi en tant que petit Laurent en tant que petit Laurent je ne sais pas ce que veut dire vos deux termes donc si vous pouviez me les expliquer tu vois autour de la Saint-Nicolas l'espèce de petit bonhomme avec des pépites de chocolat ah c'est ça en Alsace le pays de Noël on dit Manala bah nous on se fait moins chier on dit des petits pains au chocolat enfin des petits hommes au chocolat et puis ça va plus vite tout le monde comprend oui mais après ça vient d'Alsace donc on respecte quand même même qu'on connait la conversation du bas au haut au rin ça se ressent pourquoi faire compliqué quand on peut faire ça bien sûr mais la toute première fois alors que j'ai qu'on m'a demandé tu veux Manala déjà je ne savais pas ce que c'était et quand moi j'ai dit Jean-Baudin on m'a regardé comme une SDF donc voilà je rêve de voir cette scène en même temps quand je viens de Franche-Comté en Alsace c'est un peu le cas ne critique pas mes origines on peut passer à un autre un autre tu préfères tu préfères déplacer les objets par la pensée ou tu préfères arrêter le temps arrêter le temps bah en fait le problème des deux je pense c'est le fait que ça que t'en deviennes dépendant et addictif quoi parce qu'arrêter le temps tu vas vouloir le faire tout le temps tu vas vouloir changer à chaque moi j'aime bien juste le fait d'arrêter le temps je trouve ça intéressant parce que il y avait un mangaka que j'aime beaucoup qui s'appelle Hiroiko Haraki qui avait écrit dans un de ses livres encore un manga ouais non mais c'est vraiment ma culture à moi donc vous c'est socio tout ça moi c'est manga du coup c'est dans la socio ouais non moi pas non 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 donc du coup je disais en fait cet auteur Hiroiko Haraki disait qu'en fait pour lui et je suis assez d'accord avec lui sur ce point en fait à partir du moment où tu maîtrises soit l'espace soit le temps tu deviens en quelque sorte un dieu et c'est vrai que le fait d'arrêter le temps en fait c'est un espèce de contrôle je trouve assez intéressant enfin je sais pas mais moi je trouve ça je trouve ça super cool en fait Elija un commentaire certes on peut devenir un dieu mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé sur ton canapé avec la télécommande juste trop loin pour pouvoir l'attraper sans avoir à te lever ouais non en vrai t'as raison de ta vie tu ne bouges jamais de ton canapé à force mais pourquoi faire tu fais voler le canapé à la fin tu fusionnes avec ton canapé oh punaise tu peux voir d'arrêter le temps n'hésite pas parce que toi quand t'arrêtes le temps tu t'arrêtes ouais en vrai c'est vrai donc en vrai les objets par la pensée c'est mieux donc ça n'existe pas ça n'existe pas c'est juste que contrôler le temps c'est un autre pouvoir et c'est le plus intéressant si t'étais dans les films en vrai si c'est comme dans les films genre en gros t'arrêtes le temps tu peux faire ce que tu veux c'est chanmé mais en vrai si c'est vraiment tu suis ce qui se passerait réellement dans le monde en vrai c'est nul après c'est chiant quand même t'arrêtes le temps t'arrêtes tout il n'y a pas d'interaction il y a juste toi non mais genre pour 30 secondes genre imagine imagine ouais mais tu dis 30 secondes parce qu'à force tu vas arrêter le temps tout le temps après imagine tu te retrouves dans la rue il y a un type qui t'agresse il te met une arme il tire au moment où il tire t'arrêtes le temps t'esquives la balle et puis voilà oui bah écoute mieux vaut le risque zéro peut-être plus utile c'est le remonter dans le temps comme dans l'effet papillon je ne sais pas si vous avez vu ce film mais l'effet papillon c'est aussi dans Retour vers le futur alors c'est différent le film l'effet papillon en fait c'est un type qui en lisant ses journaux intimes d'enfance retourne dans son propre passé et peut changer les événements de son enfance ou de quand il était plus jeune et il peut le faire à volonté ce qui fait que si jamais quelque chose tourne mal et bah il peut changer et donc ça je pense que c'est peut-être même plus utile que juste arrêter le temps très bien alors merci messieurs et tout de suite amour ou argent euh en vrai c'est horrible ce que je vais dire mais tu peux avoir l'amour en ayant de l'argent oui mais à l'inverse est-ce que tu peux vivre non non mais en vrai tu peux plus facilement vivre sans amour que sans argent il y a beaucoup de gens qui disent aussi que l'argent contribue en vrai je trouve que la parole romantique veut sacraliser en quelque sorte l'amour mais il y a des gens qui arrivent très bien à vivre sans amour oui c'est ça après honnêtement quand même l'amour personnellement mais en règle générale en fait ça dépend où est-ce qu'on où est-ce qu'on jauge la chose quoi ouais si c'est zéro amour mais autant d'argent que tu veux contre zéro argent mais autant d'amour que tu veux dans notre société actuelle c'est quand même bien pratique d'avoir de l'argent sinon tu ne vis pas très longtemps oui non mais c'est sûr et puis en plus on est quand même ce que je disais il y a des gens qui maintenant vivent très bien sans amour ça ne se passe pas si mal que ça c'est pas un besoin essentiel c'est pas pour faire mon vieux ermite qui n'aime personne mais voilà c'est oui et pour conclure là-dessus peut-être une citation de colonel réel l'argent ne fait pas le bonheur mais j'ai jamais entendu qu'il faisait le malheur bah c'est vraiment une très très belle phrase de conclusion et j'aurais pas dit mieux et je rajouterais on dit souvent qu'il faut avoir il faut souvent mieux avoir des amis que de l'argent et c'est vrai parce que si le jour où t'as beaucoup d'argent ils t'aideront à le porter oh c'est aussi très imagé c'est très beau en vrai ça dépend de ce qu'on soulève derrière et bah écoutez merci pour votre participation et puis on va arriver on arrive clairement sur la fin de cette émission Gessaline tout à fait tout à fait c'est la fin de cette deuxième émission de Campus My et merci à Loïc et Gessaline pour leur présentation merci à toi pour la chronique merci à vous tous pour votre participation et on remercie évidemment Arnaud et tous ses compères à la technique donc il y avait Arnaud il y avait Elija aussi tout à l'heure et Valentin et puis nous on va vous souhaiter une très très belle soirée on vous retrouve une très bonne semaine très bientôt sur Radio Quatch à bientôt Sous-titrage ST' 501